La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les conséquences des investitures pour les législatives constituent la principale actualité dans les journaux paru ce mercredi 11 mai 2022. Réoumi Quotidien renseigne justement que ces investitures poursuivent leurs dégâts. Annoncé comme suppléant sur la liste départementale de Dakar, le maire de Grand-Yof, Madiob Diop, a annoncé son retrait de cette liste de Yéoui Askanoui, nous apprend le journal du groupe Réoumi Network, où le poulon de Khalifa Sale précise qu'il en a informé qui de droit et également déposé sa lettre de désistement au niveau du ministère de l'Intérieur. Madiob Diop donne rendez-vous à la presse dans les jours à venir, annonce Réoumi Quotidien. Ce journal nous présente par ailleurs les candidats de Yéoui, Wallou et Beno Bokuyakar pour les législatives de juillet prochain. Hélas, signale le patriarche, le challenger et la revancharde à l'assaut de l'hémicycle. Il s'agit de Watsunko et Mimitoué, tête de liste nationale. Besbi le jour, qui signale des leaders dans le confort de ces listes nationales, en déduit titre, ils ont fui. Ce journal cite notamment Détchéfal, Aydamboch, Bambadjé, Djamil et Girassi. Barthé Al-Undoui vont eux mener la bataille socialiste à Dakar, annonce aussi Besbi le jour. Pendant ce temps, Vox Populi présente Yéoui Askanoui et Wallou comme les listes de la frustration, informant qu'après la coalition de WAD, celle de Sonko est aussi plongée dans le malaise. Dans les colonnes de ce journal, où l'on nous apprend que Cherti Yandji et Ndaï Fatou Dioblondan sont largués aux 28e et 29e places sur la liste de Yao, Avenir Sénégal, Beno Bokuyak dénonce le copinage et la mise en avant des intérêts partisans et dit sa totale désapprobation face aux procédés iniques et injustes utilisés. Investi comme suppléant sur la départementale, Madiob Diob, maire de Grand-Yof, lui, s'est tout simplement retiré. Renseigne Vox Populi qui souligne que Barthé va diriger la liste de Yao de Dakar, Gu Marius Sagnan, celle de Ziegenchor. Enquête constate et parle d'un bal défrustré, évoquant les dissidences et chocs des ambitions qui entourent ces investitures à Wallou et Yehui Askanoui. Source A parle d'une explosion de colère, livrant les réactions très houleuses des leaders zappés ou mal classés sur la liste nationale dans le groupe WhatsApp de Yehui Askanoui. Et l'observateur voit et signale une grosse dépravation des mœurs, évoquant aussi la bataille de positionnement sur les listes des législatives de juillet prochain. Sud-Cotidien s'intéresse pour sa part au contrôle des parrainages au ministère de l'Intérieur et parle d'épreuve de tous les dangers. Le journal Europe-Sud Communication nous apprend ainsi que Benno et Yehui sont passés, Wallou et Gomsabop ont trépassé. Les recalés ont 48 heures pour ajuster les dysfonctionnements, souligne aussi ce quotidien. Ereoumi Cotidien, sur ses parrainages, nous apprend également que Yehui et Benno Bokuyakar ont été validés, mais Wallou est recalé. Et l'observateur nous apprend que les listes de Askosen et de Dokroa ont été recalées lors du contrôle des fiches de parrainages. Le Cotidien parle par conséquent d'un second tour avec ce contrôle des parrainages et nous apprend que Bougangé et Fadel Barraud, dont les listes ont été rejetées, engagent le combat judiciaire. Dans les colonnes de ce journal, Gomsabop et Djamigori flinguent le logiciel de parrainage. Pape Djibril Fall lui cherche 2000 parrain. Pour compléter ses signatures, renseigne le journal de Madiambaldiagne. Revenons dans le journal Réoumi qui signale une grogne dans l'armée en Casamance. Réoumi renseigne que dans une lettre anonyme clairement libellée, certains militaires regrettaient l'absence du SEMGA, des théâtres d'opération, malgré la mort de cinq d'entre eux et le séjour à l'infirmerie d'un autre groupe de dix combattants. Et ce mardi, le chef d'état, major général des armées, s'est rendu dans le sud, notamment à Ziguenchor, où il devait rencontrer ses troupes entre hier et aujourd'hui dans les localités de Ziguenchor, Sédiou et Bignonna, un geste hautement salutaire au vu de la grande mission confiée au Djambar qui est de désintégrer la rébellion et de prendre le contrôle de tous les bastions rebelles litant dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Et dans celle du vrai journal aussi, l'on nous apprend qu'après leur grogne, le SEMGA a rendu visite au Djambar en Casamance. Le vrai journal signale par ailleurs une bouffée d'oxygène pour les oubliés de la République, évoquant la manne de 43 milliards de francs CFA destinés aux 542 000 ménages vulnérables du Sénégal. Et chaque ménage va recevoir 80 000 francs CFA, précise Réoumi Quotidien, où Macky Sall annonce une baisse de 5% de la pauvreté au Sénégal. Et de l'avis de l'analyste de Réoumi Quotidien, la pauvreté ne saurait justifier notre degré élevé d'un civisme. À Saint-Sombe parle ainsi des actes de vandalisme sur le terre et va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Aux pages 6 et 7 de Dakar Times, l'on annonce pendant ce temps un endettement de moins de 60% du PIB d'après les projections du FMI. Et d'après 24 heures, l'OFNAC, dans son rapport d'activité 2019, a épinglé Mamour Diallo et Taï Roussard dans le dossier des 94 milliards. Libération, exploitant aussi ses rapports 2019, 2020 et 2021 de l'OFNAC, parle de banditisme à l'État pur. Selon ce journal, dans l'affaire du titre foncier 1451R, l'OFNAC confirme la plainte de Sonko et débusque une association de malfaiteurs. Libération, signale par ailleurs le maire Momartal Gadiaga dans la tourmente, informant qu'il a été condamné à six mois de prison ferme hier. Le maire de Malika est poursuivi pour escroquerie foncière et complicité, précise ce quotidien. Le quotidien du sport voit Sayo maintenir les Reds en vie pour le titre. Il a été décisif contre Aston Villa en Prime League, rapporte au stade, qui voit en bambadiant un spécialiste des buts d'anthologie avec des gestes à la zlatane, entre autres. Et dans son lambe, Jules Baldé tape sur la table. On n'attend plus mot de l'eau, tonne le frère d'Ama Baldé, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.